Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc il s'agit d'un haul Sephora mais un haul solde comme vous pouvez le constater au titre il s'agira d'un round 1 puisqu'il y aura un round 2 je ne sais pas quand il sortira je ne sais pas du tout même mais il sortira c'est sûr par contre, petite information quand je vais poster la vidéo, il se trouve peut-être que les soldes seront terminés ce qui n'est pas de ma faute malheureusement puisque moi j'ai commandé cette commande je l'ai commandé il y a peut-être je crois que ça fait une semaine et demie donc si ça se trouve les soldes vont finir et il n'y aura peut-être plus les promotions sur ces produits je m'en excuse d'avance mais ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi qui gère les soldes mais voilà, mais en tout cas ça me fait plaisir de vous montrer mes petits achats, mes petits trouvailles cette fois je vais essayer de faire des petits swatchs pour vous montrer un peu la qualité du produit, ça sera bien sympathique donc je vous laisse avec la suite j'ai dans les mains l'énorme sac qui est vraiment énorme donc si je ne veux pas me cacher je vais éviter de le montrer en entier mais il est vraiment très gros donc on va prendre un premier produit je vais d'abord prendre j'hésite j'ai commencé tenu par cette collection donc je me suis prise petite information d'abord je mettrai tous les prix ici je pense sur la gauche ou sur la droite dans tous les cas je le mettrai sur les côtés ici et ici comme ça, ça m'évitera de les dire à l'oral mais vous aurez tous les prix le prix que j'ai payé et le prix réel le prix sans solde mais du coup je me suis pris cette petite palette donc il s'agit d'une toute petite palette Sephora je pense que vous l'avez sûrement vu sur le site c'est d'une collection un peu spéciale puisqu'il s'agit de la collection Léopard qu'ils ont sorti je ne sais pas du tout comment elle s'appelle mais vous avez peut-être remarqué qu'ils ont sorti une collection où il y avait un Léopard de partout ou des taches de Léopard de partout et je la trouvais trop jolie et en plus là elle était soldée je me suis dit où l'affaire donc je me suis dit pourquoi pas il s'agit de la Little Wishes c'est une palette de 3 fards à paupières donc le packaging il est comme ceci il est vraiment très joli là et je vais vous l'ouvrir tout de suite pour que vous puissiez vous faire une idée du produit alors la palette alors 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 elle est comme ça pareil que l'extérieur à peu près et vous allez voir le système est assez spécial puisque en fait il s'ouvre comme ça en fait il est monté là et il s'ouvre comme ça et puis voilà le petit plastique vous avez ces petites couleurs oh elles sont trop jolies je ne sais pas si vous voyez c'est une petite palette mais très complète il y a un mat pour travailler la base pour unifier la paupière nous avons ici un mat pour creuser la paupière et ici nous avons un petit irisé par étant marronné toujours pour mettre un peu de paillettes sur la paupière mobile donc franchement je trouve ça super génial le concept ça c'est vraiment un truc qu'on peut transporter facilement au niveau des swatchs je vais vous swatcher un fard mat et un fard irisé pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité parce que je ne l'ai toujours pas fait j'ai vraiment attendu la vidéo pour vous swatcher les produits donc là on va vraiment pouvoir se rendre compte de la qualité du produit d'abord je vais essayer le mat voyons voir waouh déjà le swatch est plutôt pas mal je vais vous montrer ah oui on est plutôt pas mal du tout sur la pigmentation je vous promets je n'exagère en rien regardez moi ce mat non mais il est vraiment canon ce marron est canon et comme vous pouvez le constater il est vraiment bien pigmenté il est coloré du début à la fin il n'y a pas une partie qui est claire topissime je vais vous swatcher du coup le irisé j'irai après ça petite coupure pour aller chercher un petit souvalet mais du coup parce que sinon je vais avoir toutes les couleurs sur les doigts pour vous swatcher ça sera une horreur ah oui il est vraiment pas mal il est canon je ne sais pas si vous voyez la couleur waouh je vais le swatcher à côté je ne fais vraiment qu'un passage je ne fais qu'un passage et quand je swatch je vous montre je tourne un coup vraiment un coup regardez moi la pigmentation je vous dis même la marque Sephora est de très très bonne qualité c'est excellent waouh je pense que là vous voyez très très bien la couleur il est vraiment canon je suis choquée donc là je ne peux que valider je l'attesterai sur mes yeux et je vous je pense que ça va être top alors prochain produit que je vais vous présenter c'est toujours de la même collection il s'agit de ce produit là Sephora c'est encore une palette donc c'est la collection Wild toujours avec la petite panthère vous savez petite logo panthère etc je pense que les palettes en elle-même je ne sais même pas si elles sont en elle-même je vous le dis honnêtement bon de base je vous avoue que je l'ai rangée à l'envers parce qu'il y avait ce petit carton et de base je vais vous sortir de toute façon pour vous montrer le packaging il est comme ceci elle est très 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 belle vraiment et à l'intérieur le miroir est super grand donc ce que je vais faire c'est que je vais le cacher pour ne pas vous ébouillir j'en ai un petit plastique et je vais vous montrer ça tout de suite je mets juste le carton devant le miroir regardez-moi ces couleurs elles sont oufissimes non mais je ne sais pas si vous verrez il y a vraiment beaucoup de ton il y a quand même beaucoup de ton marronné mais elle est vraiment très très belle à voir la pigmentation je vais swatcher ça avec vous mais du coup au niveau du miroir je vais quand même vous montrer les détails parce que sans vous ébouillir je ne sais pas si vous verrez sans vous ébouillir vous avez des petites fleurs dorées c'est très joli là on voit un petit peu waouh très belle franchement la palette elle est magnifique il y a des petits détails dessus je vais vous swatcher un fard mat qui est un fard réalisé comme précédemment ouais parce que si on se masse tous les fards de la palette on ne va pas s'en sortir il y a beaucoup de produits à présenter je vais vous swatcher tenez je vais vous swatcher celui-là il me donne bien envie de le swatcher il m'a l'air pigmenté regardez je vous montre sur mon doigt un peu avant et je vais vous swatcher sous ma main ah oui ah on est plutôt pas mal mais vraiment regardez moi ah oui franchement il est très joli c'est un genre de marron en fait c'est un marronné qui tire vers le cuivre je ne sais pas comment expliquer il est marron mais en même temps un peu orangé franchement il est vraiment canon je ne sais pas si vous verrez la pigmentation elle est vraiment ouf comme je vous dis je ne passe pas beaucoup loin dessus je fais juste un tout petit tour regardez moi ça je vais vous swatcher un alizé comme ça vous verrez un peu les deux les deux matières et moi vu que le kaki ça va falloir référer on va swatcher le kaki enfin ma couleur préférée dans les fards surtout parce que moi c'est le rouge ma couleur préférée on va faire un petit tour j'ai déjà mal au lieu regardez moi ça waouh ils sont canon les fards pour contre je vais vous swatcher à côté du marronné cuivré je suis désolée mais ils sont tellement beaux regardez moi la pigmentation non mais s'il vous plaît les deux sont hyper pigmentés mais l'alizé il est magnifique et comme je vous ai dit moi les couleurs que je kiffe vraiment sur les yeux parce que j'ai les yeux marrons du coup ça ressort super bien je trouve le marron le kaki le doré et du coup il y a une couleur que j'aime bien mais j'arrive souvent à m'en rappeler et l'orange pardon mais du coup le kaki si vous voulez il est extraordinaire donc là je ne peux que valider Sephora top autre article que j'ai à vous présenter il s'agit de celui-ci mais juste avant de faire une aparté sur celui-là je tenais à parler du précédent que j'ai présenté j'ai essayé d'enlever les fards parce que vous savez quand même pour faire les swatchs il faut que j'enlève les fards sinon vous n'allez pas bien voir les couleurs j'ai galéré et encore je crois qu'il y a encore des petits restes les fards ils tiennent mais super bien genre c'est un délire j'ai frotté comme une malade j'ai mouillé ma main j'ai frotté et dans les jardins j'ai pas arrosé ma main ils partent pas ils tiennent ou ils sont tenaces mais du coup voilà petit aparté fait je voulais vous présenter celui-là également de la même collection et je vous jure que c'est pas laid je les ai pour une bouche épingle je suis très choquée parce qu'en vrai elles étaient toutes entre il me semble 15 et 20 euros hors solde et je les ai eu vraiment pas cher je suis vraiment choquée par contre du coup ça il s'agit de la même collection vous voyez c'est la collection wild avec la petite panthère il me semble là ici pardon les petits logos enfin les petits imprimés le petit imprimé panthère et là il y a tout de suite animal il est trop mignon il est trop chou donc là il y a marqué wild book palette donc je suppose que c'est le nom de la palette et celle d'avant wild eyes mais je pense pas que ce soit je sais pas du coup je vais vous l'ouvrir on va voir ça de suite est-ce que je vais réussir à l'ouvrir au moment de vérité on va voir on va voir aouh je me suis tuée l'ongle je fais des petits commentaires à moi même je me fais des petits commentaires à moi même plutôt donc voici le packaging de près je vous le montre ah oui il est très très beau vous voyez et ce que j'aime en fait dans cette palette c'est que je vous rassure j'ai ouvert tout le enfin tout le colis avant de vous faire la vidéo c'est que en fait regardez je vous montre il y a une petite languette ici et je sais pas si vous entendez mais c'est aimanté en fait ça s'aimante et ça s'ouvre comme ça regardez bon désolé si je vous ai lu un tout petit peu parce qu'en fait il y a un miroir ici c'est un miroir je sais pas si vous verrez bien oui avec les petits traits de la marque Sephora noir et blanc et en fait c'est comme vraiment un bouc en gros là aussi c'est aimanté et voici la composition je vais enlever le plastique parce que sinon on va rien voir je pense donc vous avez le fameux miroir que je vous ai déjà montré vous avez je sais pas si vous voyez bien oui plein de petites panthères avec plein de fards marronnés là on est vraiment dans des tons je trouve quand même assez marronnés l'air de rien et ici vous avez blush highlighter et bronzer et deux petits pinceaux c'est bien sympathique donc franchement c'est sympa ce titre est vraiment sympa je l'ai vraiment pas cher je vous promets à voir si la pigmentation de celle-ci est aussi bien clotte mais après si c'est la même gamme je pense la même collection je pense qu'on peut avoir quelque chose de similaire donc je vais prendre deux couleurs pour changer un peu je ne vais pas prendre que du marron parce que il faut dire que j'aime beaucoup marron donc je vais vous prendre ce genre de rosier ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal écoutez ça m'a l'air pas mal on verra bien swatcher mais ça m'a l'air plutôt pas mal je vais vous swatcher ça bon ça va franchement ça va j'ai pas beaucoup tourné regardez je sais pas ce que vous en pensez vous à la caméra je sais pas si ça rend pareil mais ah oui non franchement il est vraiment bien pigmenté le part je sais pas vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et je vais vous swatcher du coup ah oui franchement il est plutôt pas mal le part je vais vous swatcher un irisé je vais prendre j'hésite 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 on va prendre ce petit gris peut-être je ne sais pas allez on va prendre ce petit gris il me tente bien il a l'air très joli regardez moi ce gris métallisé waouh il pète par contre la caméra je suis trop concentrée quand je fais des swatchs je ne sais pas si vous remarquez oh my god mais regardez moi cette couleur non mais je vous jure ils sont vraiment bien pigmentés les fards je ne sais pas si ça rendra pareil à la paupière mais franchement ouais on a une bonne une très bonne pigmentation dans les fards des fards waouh donc là franchement de mes premiers swatchs que j'ai fait je valide ah et en fait avant de passer au prochain produit j'aimerais quand même tester pour voir on va voir peut-être pas le bronzer parce que je ne trouve pas ça très intéressant en soi mais l'highlighter allez allons-y donc là ce que je vais vous swatcher c'est l'highlighter on va voir ça pour voir un peu la pigmentation de l'highlighter pour voir si c'est un highlighter plutôt pailleté ou plutôt effet mouillé c'est trop drôle comme je... oh ah oui il est très beau je ne sais pas si vous voyez il est en haut regardez-moi ça ah oui il est très très beau l'highlighter je ne sais pas si vous avez du même avis que moi comme je vous le dis dites-moi en commentaire mais ah non moi je le kiffe je suis vraiment fan de l'highlighter il est canon très très beau je valide la palette une autre palette que j'aimerais vous présenter aussi attention c'est c'est mon haul donc c'est également de la même collection je vous rassure il n'y a pas que des Sephora mais j'ai pris beaucoup de palette de cette collection parce que je l'ai trouvé trop trop belle c'est la Sephora Wild Days comme ceci puis elle a le packaging je ne vous le dis même pas comment il est extraordinaire mais franchement ils ont fait une collection vraiment très très belle là pour le coup chapeau quoi je vais vous montrer ceci juste que je la sors vous allez voir je ne sais pas si vous verrez à la caméra comme je le vois moi mais en fait c'est un genre de d'un ici je ne sais pas comment expliquer c'est tout doux en fait ils sont en relief et tout doux en gros c'est comme une sorte de matière d'un et vraiment c'est extraordinaire turquoise comme ça je trouve ça magnifique et au niveau de l'intérieur nous avons quelque chose d'assez simple au niveau du packaging des couleurs sont comme désolé c'est doré donc ça y bouge un peu mais voilà et je vais vous montrer quelques couleurs swatchées on a des tons assez rosé violet et de l'autre côté un peu doré donc je vais vous montrer un mat et un irisé pareil parce que et sachant qu'en bas vous avez le fard à joues le bronzer vous l'avez vu de près et l'enlumineur highlight donc en mat nous allons tester allez une couleur claire très claire pour voir ce que ça donne ces couleurs claires il m'a l'air quand même très claire donc à voir je ne vois plus grand chose là voilà je vais vous montrer ça euh allons-y il a l'air quand même assez clair celui-là je ne sais pas si c'est parce que c'est une couleur de transition mais bon il est pas mal il est pas mal mais il est quand même assez clair je trouve il est pas mal mais assez clair je trouve après il faut dire que c'est un nude de base donc je ne sais pas si c'est du au fard que j'ai choisi nous allons voir un petit fard irisé je vais prendre le petit doré là il me tente bien oh il a l'air extraordinaire celui-là waouh ça c'est un fard à paupières ce n'est pas un highlight mais du coup nous n'entendons plus rien grâce à madame qui est derrière et qui nous gâche l'audio de la vidéo du coup je vais reprendre le petit swatch parce que nous avons été interrompus voici donc je vous disais ce n'est pas un fard à paupières enfin ce n'est pas un highlighter c'est un fard à paupières donc il est très pigmenté vraiment très beau et je vais quand même swatcher par précaution un mat pour voir parce que le mat que j'ai swatché avant il était vraiment clair donc je me demande si c'est la couleur qui donne comme ça il a l'air pigmenté celui-là pourtant c'est un violet il a l'air plutôt pigmenté écoutez bah non il m'a l'air pigmenté bon c'est bizarre c'est bizarre parce que celui-là il est très pigmenté pour le coup alors là je pense que c'est peut-être la couleur mais bon il a quand même pigmenté mais je le trouve moins pigmenté que les autres et au niveau de je vais vous swatcher également l'highlighter on y va par contre il m'a l'air pas été l'highlighter celui-ci ah bah non il est très beau autant pour moi magnifique il est en haut en fait là vous avez le fard et là vous avez l'highlighter qui est ici la différence entre les deux l'highlighter est un tout petit peu plus clair vous verrez juste là magnifique donc voilà pour cette palette j'ai oublié un tout petit détail lorsque j'ai commencé à présenter les produits je voulais le faire en premier mais j'ai un peu obligé donc je vais le faire maintenant histoire de ne pas le caler vraiment au milieu au milieu de la vidéo j'avais également eu des échantillons dans le colis mais j'ai complètement zappé donc j'avais eu celui-ci le Hermès c'est un nouveau parfum qui est sorti H24 il me semble que c'est un parfum d'homme je ne sais pas du tout mais je crois que oui voilà un petit parfum comme ça je ne sais pas je ne sais pas du tout une fougère high-tech je pense que c'est un parfum d'homme je ne sais pas du tout je ne l'ai jamais testé donc je ne pouvais pas vous dire les senteurs j'ai également eu comme échantillon celui-ci excusez-moi ma batterie a lâché donc il faut que je résous le problème la vie est belle il me semble qu'il y en a plusieurs c'est le soleil cristal celui-ci il y en a tellement je vous le connais il y en a toujours des différents j'ai l'impression donc lui aussi je ne l'ai jamais testé je l'ai testé le classique mais pas le soleil de cristal enfin le soleil cristal de chez Lancome et nous avons également en échantillon celui-ci c'est le Good Girl de chez Carolina Herrera il me semble oui c'est ça celui-là je l'ai déjà testé il est en super bon après ça il faut aimer parce que je trouve que c'est un parfum quand même assez fort mais il est trop joli en plus la bouteille si vous verrez comment elle est moi je l'ai gardé en déco perso dans ma chambre parce que je la trouvais super belle la bouteille c'est une oeuvre d'art et en dernier échantillon que je n'ai pas du tout demandé mais que j'ai eu je pense que c'est pour la promotion de la tête de leur produit je ne sais pas d'ailleurs j'aimerais bien tester c'est cet échantillon-là de chez Sephora donc c'est leur nouveau fond de teint en fait qu'ils ont sorti ainsi que leur anti-cerne anti-cerne pardon et ce qui est bien c'est que vous avez vraiment beaucoup de teintes quand même pour tester donc en fonction que vous êtes plus foncé plus clair donc là on a l'anti-cerne et là le fond de teint donc voilà pour les échantillons je continue dans la lancée de chez Sephora puisque dans cette vidéo vous avez remarqué je décide de fonctionner par marque donc parce que je trouvais que dans la vidéo précédente de ne pas forcément présenter par marque c'était assez chiant donc je préfère présenter par marque vraiment donc là nous avons également une autre palette de chez Sephora comme ceci vous voyez le packaging il est très beau c'est la palette to take away donc ça c'est une édition limitée aussi c'est une collection spéciale et celle-là c'est la spicy latte collection je vais vous montrer l'intérieur j'ai trop aimé le packaging en fait c'est surtout ça qui m'a fait craquer pour ne pas vous mentir en fait c'est comme un book vous voyez les agendas il y a le petit élastique ici et en fait vous ouvrez comme ça c'est vraiment un petit truc bien sympathique et il n'est pas du tout aimanté ou quoi que ce soit mais c'est juste en fait un petit book et là bon le miroir je vais essayer de le cacher comme je peux je suis désolée donc vous verrez les couleurs sont canons elles sont extraordinaires vraiment même les couleurs je les trouve belles en fait et vous avez un tout petit oulala je l'ai fait tomber excusez-moi vous avez un tout petit pinceau ici donc vraiment tout petit tout petit 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 il me semble qu'il y a un petit pinceau estompeur et là également je crois que c'est un pinceau plat il y a bien sûr estompeur mais un tout petit c'est trop mignon donc au niveau de la pigmentation je ne sais pas tout ce que ça donne non plus on va voir ça bon là par contre c'est que des marronniers donc je n'ai pas le choix de swatcher des marrons je vais swatcher une couleur quoi qu'il y a un plus clair allez on va swatcher plus clair pour voir on va voir ça ouais le le c'est un mat que j'ai swatché c'est un genre de en fait il rend enfin dans la palette il rend un peu marronné je trouve que quand on le met sur la main il est un petit peu je ne sais pas j'ai l'impression il est mauve alors c'est moi qui vois mal mais mais en fait je ne sais pas ce que vous me direz c'est bon là il reste un petit swatch mais ici j'ai l'impression ou alors c'est peut-être moi qui vois très très mal la lumière ou je ne sais pas à la lumière mais je le trouve quand même pas très très mal je le trouve un peu moque perso après la pigmentation je suis là pour vous dire je ne suis pas très très emballée je ne sais pas elle n'est pas non plus catastrophique mais ouais non là je ne suis pas très très fan beaucoup je ne sais pas là je ne suis pas emballée du tout sur la pigmentation je swatchais un irisé pour voir maintenant je vais vous swatcher un noir parce que je n'ai jamais swatché de noir et je crois que ça c'est un noir il me semble nous allons voir ça ensemble bon bah du coup c'est toujours des irisé qui sont plus il n'est pas vraiment irisé il est un peu pailleté au dessus et quand on le swatch il devient un peu mat mais avec des touches de paillettes dedans donc je ne sais même pas si je vois bien là et du coup voilà donc voilà pour ce produit je ne sais pas ce que vous en pensez mais personnellement je ne sais pas trop où me situer là il faudrait que je l'utilise sur mes paupières mais pour le coup il y en a un qui m'a plutôt bien satisfaite on va dire le fard un peu noir mais le fard un peu marronné mauve là je ne sais pas trop trop je suis un peu utilisé alors prochain produit et avant je tenais à m'excuser parce que derrière en même temps ma petite nièce qui utilise du papier crépon elle n'a pas compris que j'étais en train de tourner une vidéo du coup il s'agit de ce kit donc c'est un kit Fancy Beauty comme ceci il me semble que la palette est une édition immunité il me semble parce que je l'avais vu dans la description mais du coup c'est un kit de chez Fancy Beauty et nous avons dedans un mascara et une petite palette je vais vous montrer d'abord le mascara décidément aujourd'hui mes ongles ne veulent pas coopérer coopérer pardon nous avons d'abord ce petit mascara donc je vous montre d'abord le packaging il est très joli mais il est très simple et très joli moi j'aime bien il s'agit du full frontal et la couleur c'est de cause I'm black la brosse elle est très chelou alors je ne sais pas si vous verrez mais la brosse elle est plate alors ça c'est très bizarre je suis étonnée là par contre en fait elle est plate et comme on m'a dit sur le côté elle est aussi plate donc en fait elle n'est pas ronde c'est vraiment bizarre ça c'est vraiment à tester parce que du coup je n'ai jamais vu de mascara cette chaîne là écoutez pourquoi pas et la palette en fait de base je vous ai dit que j'ai pris la palette enfin le kit pour la palette en bassement de chez parce que en soit les mascaras j'en ai tellement que je n'en ai pas vraiment besoin mais du coup je vais vous montrer ça de suite bien sûr je galère encore à chercher les choses c'est génial alors la palette comme vous voyez elle est très jolie vraiment une toute petite palette mais je trouve elle est magnifique le packaging est trop beau et au niveau de l'intérieur comme vous le voyez j'en ai marre de ne pas réussir à voir les choses je vous cache le miroir c'est très petit donc là c'est pratique regardez moi les couleurs oh non mais elles sont magnifiques oh elles sont canons après comme je le dis il faut pouvoir porter tout ça mais waouh c'est vraiment il y a des masses des élysées c'est complet on va voir ça swatcher donc je réfléchis le cas de swatcher après je ne vais pas swatcher les couleurs de transition parce que c'est plutôt des bases marronnées je ne sais pas si ça m'a l'air léger on fait voir sur la main ça m'a l'air un peu léger ah non en fait pas du tout c'est très très bien la pigmentation je suis vraiment étonnée sur le coup je me suis dit ça a l'air léger on va tester le petit violet irrigué pour voir à côté je vous mets les deux d'un coup comme ça c'est fait wow incroyable j'espère que vous verrez aussi vos glos oh wow ah non franchement il est vraiment très très beau je ne sais pas si on voit bien ah oui oh la 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 mais ce violet il est juste sublime il est légèrement irrisé je ne sais pas si vous verrez bien 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 mais ah oui il est très très beau regardez moi ça canon et le mat à côté aussi il est vraiment très joli c'est un genre de marronnier un peu clair pas trop clair non plus mais entre les blonds et les gens j'ai rentré foncé le bleu clair et là vous avez un joli mais juste sublime franchement il est super beau à voir si ça tient toute la journée sur la paupière mais je suis vraiment emballée d'avoir cette palette du coup prochain article que j'ai pris c'est un article de ma marque favorite je vais vous appeler que j'ai vraiment un gros coup de coeur pour cette marque je suis désolée j'étais en train de filmer l'article et en fait j'ai eu un problème de stockage dans mon téléphone donc ça s'est coupé en plein milieu donc j'ai déjà fait les swatchs sur ma main mais je l'ai déjà sorti de ma boîte etc donc je vais vous montrer quand même il s'agit de ce produit là donc c'est la marque Aize enfin c'est la marque Huda Beauty pardon mais c'est la gamme Aize les palettes je vais vous dire en entier au moins c'est fait c'est la Aize Obsession et ça c'est la Sand parce qu'en fait il y a plusieurs thèmes plusieurs couleurs on va dire et elle a sorti plusieurs couleurs de palettes comme ça et en fait là c'est la Sand donc elle a un peu et à l'intérieur elle a quand même des couleurs assez nude pardon je vais vous montrer de près je vais vous montrer du coup l'intérieur forcément j'ai déjà choix je n'arrive plus à parler j'ai déjà swatché pardon ça m'a un peu perturbé cette histoire mais voilà les couleurs les très belles couleurs notamment celui-là que j'ai swatché et regardez-moi ça on va quand même dans des couleurs assez claires mais j'ai vraiment quand même des couleurs assez flashy je trouve un flashy parce qu'on parlait mais irisé par exemple là je pense ici donc voilà et au niveau des swatchs vu que je les ai déjà fait on va pas tarder on va aller montrer de suite donc ici vous avez le mat très joli et vous avez ici le irisé donc je sais pas ce que vous avez pensé la pigmentation est vraiment très belle de toute façon les Udabuchi comme je disais je suis pas du tout déçue en général j'en ai tout mon argent également toujours dans la même gamme on va dire parce que c'est le même produit mais pas la même couleur celle-ci celle-là c'est la pure c'est toujours la gamme Aize Obsession mais pardon c'est la purple donc ça c'est la violette quoi et du coup je vais le dire directement dans le carton comme ça c'est fait enfin le plastique c'est un peu violente avec les palettes je suis désolée voici la bête au niveau de l'intérieur nous avons magnifique elle est canon j'avoue que celle-là c'est un des coups de coeur je sais pas ce que vous en pensez mais ce jeu de violée est magnifique je la trouve très très belle cette palette bien sûr je vais swatcher des violées parce que je suis vraiment subjuguée je vais swatcher allons-y on va swatcher le petit violée foncé là il me tente bien donc un mat anirisé toujours et je vais swatcher pour le pailleter on va aller pour un violée on va dire celui-là il a l'air plutôt pas mal dans deux couleurs waouh donc je sais pas oui on voit très bien donc le irisé il se trouve là et le mat se trouve en bas franchement c'est très très joli voilà le mat franchement je sais pas du tout je suis assez choquée là pour le coup faudrait que je le teste sur la paupière mais je vous le dis honnêtement je sais pas du tout et en fait il est pas non plus transparent mais je le trouve un peu léger alors c'est vrai que je trempe très légèrement mon doigt dedans il a beaucoup je le trouve vraiment léger le mat je sais pas je suis mitigée sur le mat à voir on va voir ce que ça donne sur la paupière mais franchement le mat je sais pas du tout pour l'instant je suis mitigée nous avons également dans les produits que j'ai acheté celui-ci toujours de la même gamme il faudra changer donc cette fois-ci c'est la Aize Obsession toujours la gamme Aize Obsession mais la Kaki forcément elle est Kaki voilà je vais le ressortir de son petit packaging qui sont très durs à ouvrir en plus je vous raconte bien pas l'histoire limite je vais me péter un ongle là je le sens oula ouais c'est en train de mal finir cette histoire bon euh oui enfin alors donc déjà le packaging de près sans plastique ça donne ceci et à l'intérieur et je vous avouerai que ça c'est ma préférée elle est trop belle parce que moi je suis fan de Kaki en fait et je la trouve canon et les couleurs c'est mes couleurs marron ou Kaki totalement mes couleurs je vais vous en swatcher une Kaki parce que du coup c'est le thème de la palette et que je trouve ça trop intéressant ah oui ils sont pigmentés c'est juste moi qui n'ai pas du bien tremper mon top tout à l'heure mais ouais ils sont pigmentés on se voit chez le petit Kaki un peu irisé qui est plutôt top ici si vous aurez vu ma tête là ah oui non non ils sont très pigmentés je vous ai dit je suis choquée clairement ils sont mais magnifiques je ne sais pas si vous voyez la couleur mais ah oui non là il n'y a rien à dire c'est des très beaux fards franchement je valide totalement je suis vraiment fan alors pour le coup je valide je valide je valide alors prochain produit que j'ai à vous présenter il s'agit d'un kit donc qui est comme ceci pour sortir du plastique ça sera peut-être plus pratique Urban J.K un packaging qui est très joli donc c'est dans un sort de carton et ensuite quand vous sortez il y a une boîte en fer voilà ensuite on va l'ouvrir à l'intérieur vous avez trois produits donc une palette un crayon noir pour les yeux et une petite base à paupières je vais vous les sortir parrain si j'arrive parce que je vous prenais que c'est galère à sortir des patients donc vous avez cette fameuse base que je voulais vraiment tester en plus pour voir si elle est bien la base à paupières d'un Urban J.K c'est la eye shadow primer potion donc voilà vous avez à côté ce petit crayon le Urban J.K 24 sur 7 donc je pense que ça va être un crayon longue tenue ouais waterproof long glacing mais comme ceci je vois plus rien voilà et à l'intérieur vous avez la points qui a l'air plutôt pas mal franchement il a l'air plutôt pas mal ce crayon et pour terminer dans le kit et là je vous abri que je vais vraiment galérer à la sortir parce qu'à l'instant je vous jure j'ai totalement galéré à la sortir et voilà je me suis bêtée en angle bienvenue au club voici la petite palette elle est trop jolie je sais pas si vous verrez on est vraiment très belle il me semble que c'est une collection qui s'appelle James un truc comme ça ouais et quand vous couchez les couleurs sont juste sublimes voilà en couleur en bois très bien je vais vous swatcher deux couleurs une irisée une mat pour que vous voyez je vais vous swatcher le petit rose là on va y aller doucement et je vais vous swatcher un petit rose et un petit en bas pour le irisé un petit bleu là mais je sais pas si ça rendrait bien parce que ça a l'air une matière assez spéciale oh voilà on va aussi ça rendrait bien voilà waouh vous avez le mat un peu rosé vous voyez c'est un genre de nude un peu et là ici vous avez ces couleurs qui sont juste trop belles je sais pas du tout c'est quel type de fard ça mais trop trop joli un autre produit que j'ai à vous présenter dans ce haul il s'agit de cette petite palette de chez Naked enfin de chez Urban J.K pourquoi je dis chez Naked du coup c'est la Naked Heat de chez Urban J.K donc celle-là ça fait un petit moment qu'elle est sortie je vous avoue et comme c'est totalement une couleur au début j'ai hésité à la forme après je me suis dit bon allez ça avait été il y avait une offre spéciale vous savez des fois il y avait moins 25 ça c'était pas vraiment des soldes c'était je crois un truc comme 5 jours ou un truc du genre il y avait 25% sur la palette et du coup vous avez un petit système comme ceci c'est très sympathique d'ailleurs je vais vous montrer d'abord de près le packaging il est quand même assez joli je trouve ensuite je sais pas si vous verrez les détails de la boîte je trouve ça trop beau les petites roses derrière vous sortez comme ça et voici le petit packaging intérieur vraiment je le trouve simple mais trop joli j'aime beaucoup et au niveau des couleurs à l'intérieur mais ça c'est vraiment mes couleurs clairement là je kiffe je kiffe je vais essayer de pas vous montrer le miroir mais regardez-moi ces couleurs elles sont magnifiques n'est-ce pas avec le petit pinceau toujours ici pour le nez ça c'est top et je vais vous swatcher deux couleurs on va essayer un petit oh les gars des petits touts on va changer ça va changer un peu là c'est vraiment incroyable par contre la pigmentation je la vois waouh et un petit mat et un petit irisé aussi orangé puisqu'on y est oula oula ça m'a l'air jonte là je vous raconte pas la pigmentation de l'ouf là par contre regardez-moi ça je sais pas si vous voyez là oui vous voyez très bien un petit tirisé un petit mat mais ils sont super pigmentés par contre j'aime beaucoup ça c'est toujours pigmentation qui me plaît bien du coup voilà pour la petite Urban Decay ensuite nous avons également toujours de chez Urban Decay la fameuse make it ultraviolet donc celle-là elle est sortie il y a pas si longtemps que ça c'est l'avant-dernière qui est sortie parce que là il y a la dernière qui est sortie je m'en rappelle plus la dernière je crois que c'est la wild west si je m'en rappelle très bien et celle-là c'est ultraviolet franchement elle est trop belle cette palette en fait au début je me suis dit la orange c'est ma préférée mais en fait même si c'est pas mes couleurs de base je vous avais que moi de base je suis plus orangée mais j'avoue que celle-là elle est terrible les couleurs sont vraiment terribles et même le packaging extérieur il est magnifique waouh je sais pas si vous verrez il a pailleté un peu on dirait une voie lactée des petites étoiles c'est trop joli on dirait vraiment que c'est un packaging de l'espace mais en gros à l'intérieur il faut vraiment envoyer l'intérieur parce que c'est super génial les tons et tout j'aime trop le mélange de couleurs du coup on va essayer de faire le mettre le miroir voilà les couleurs mais si ça vous plaît regardez moi c'est violet surtout j'avoue que c'est les violets qui font le charme de la palette on va soitir des violets du coup tant qu'on y est parce que c'est des couleurs qu'on a pas beaucoup soitir je trouve sauf dans la palette houda mais on va voir ici en tant que mat je vais vous souhaiter ce petit du coup j'étais en train de faire les swatchs de la palette ultra violée et malheureusement pour moi aujourd'hui je pense que c'est une vidéo un peu compliquée j'ai encore une coupure voilà donc je vais faire les swatchs que j'étais en train d'effectuer qui d'ailleurs m'avaient l'air incroyable oui ils sont incroyables les swatchs je vous le dis d'avance les swatchs sont juste incroyables je vais vous swatcher ce joli là il m'a l'air ultra beau une tête sur rose ouais sur rose wow ils sont magnifiques je sais pas si vous voyez les fards qu'on y reflète la lumière mais ils sont ça c'est le irisé ça c'est le mat ça c'est un genre de lilas et là vous avez un rosé mais un peu barbie mais trop chou la vérité je ne saurais pas vous décrire l'effet de ce fard j'ai l'impression qu'il reflète un peu du violet quand on le met à la lumière mais qu'en réalité il est rose c'est très bizarre mais franchement il est super beau je valide énormément la pigmentation de cette palette avant dernier produit de ce haul il s'agit de mon produit un peu coup de coeur parce qu'en fait je vous avouerai que c'est une marque que je n'ai pas encore testée j'en ai entendu énormément de bien pardon vraiment j'ai entendu beaucoup de bien de cette palette en particulier mais aussi des produits de manière générale de cette marque et je me suis dit franchement il faut que je la teste vous avouerai que c'est pas forcément des couleurs dans lesquelles je me tourne automatiquement parce que j'aime bien les couleurs chaudes etc et là c'est des couleurs un peu froides mais franchement elle me donnait grave envie la palette donc je me suis dit pourquoi pas il s'agit de cette palette de chez Anastasia Beaver oulala de chez Natacha Desona pardon la fameuse marque j'en entends que du bien vraiment de tout le monde que ce soit youtubeuse mes amis et celle-ci c'est la glam palette donc c'est une des dernières une sentie qui est sortie je suis plus très sûre en tout cas c'est le nouveau packaging qu'elle a fait en fer vous voyez parce qu'avant c'était des pochettes et voyons voir l'intérieur de la palette donc apparemment les pigmentations sont ouf et par contre ça je me rappelle j'ai du mal à l'ouvrir il me faudrait peut-être un truc pour l'ouvrir un petit ustensile je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ceci quelle heure ah oui voilà le fameux packaging il est très simple comme vous voyez on voit toute la rhumulette mais c'est pas grave il est vraiment tout simple le packaging en soi il n'a rien d'extraordinaire mais je vous promets que l'intérieur j'ai juste hâte de faire des swatchs en fait pour vous montrer ce que ça donne waouh regardez-moi ces couleurs hyper comme miroir waouh c'est bon là on voit super bien oh incroyable je vais vous faire quelques swatchs on va voir ça tout de suite c'est le moment de vérité j'espère ne pas être déçue allez on va s'utiliser là on y va oh non par contre je sais que ça va être bon les swatchs non parce que là vraiment j'ai à peine posé mon doigt c'est incroyable ah non mais là non mais les swatchs sont incroyables attendez non mais là ça va être clair non mais vraiment ils sont non ils sont très pigmentés je vous souhaite un irisé à côté prendre une couleur un peu originale allez on va prendre celle-ci pour voir c'était pas forcément la couleur que je voulais tester mais je me suis dit pourquoi pas je vais voir cette couleur elle a l'air pas mal ah non mais je valide totalement là clairement ah oui non mais on est d'accord sur la pigmentation des fards le mat est extrêmement pigmenté le irisé est extrêmement pigmenté les fards sont très qualitatifs non la vérité ils sont de qualité ça se voit on a pas besoin de forcer comme des malades dans le fard c'est de la très bonne qualité je valide je valide et du coup ça me confirme tout le bien que j'ai entendu de cette marque c'est génial et ça sera éventuellement une marque que je testerai souvent parce que là ça m'a totalement convaincue première palette premier achat et je suis subjuguée donc grosse validation dernier article et non pas des moindres alors je vous l'explique la dernière fois j'ai fait un petit haul qui était très haut très 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 gros pardon donc c'était pas vraiment un petit haul mais j'ai oublié l'article important de ce haul et je me suis dit si je le présente pas c'est vraiment que je n'ai rien compris à la vie je vous avouerai que là c'est un peu mon coup de coeur je l'ai acheté quand je l'ai acheté je l'ai acheté je ne sais plus quand mais il faisait partie du haul de la semaine dernière et du coup cette palette est juste extraordinaire je ne vous ai pas montré l'extérieur j'ai déjà sorti avant que je suis pressée oulala le carton était comme ça et la boîte est comme ceci c'est la Nauti de chez Huda Beauty donc la dernière qu'elle avait sortie la très très grande que vous dire toute cette palette je la trouve juste extraordinaire je la trouve magnifique regardez-moi ces phares venus d'une autre galaxie et là où je pense que vous êtes tous d'accord pour me dire que ces phares sont juste très bien travaillés nous allons swatcher le moment de vérité je n'ai toujours pas fait la palette on va voir ce que ça donne nous avons un marron chocolat ici alors oh ah oui ah oui 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 il me semble que c'est une très bonne pigmentation oh waouh non franchement je suis fan je suis fan de la pigmentation non franchement ça c'est un très bon marron par contre il est vraiment très beau ce marron je vais swatcher également un phare élysée alors euh non nous avons un souffleur derrière qui me dit d'essayer le gloss mais ce qu'elle n'a pas compris c'était un phare un peu glossy mais qui n'a pas de couleur voilà bon on va essayer d'abord ce phare j'ai bien envie de tester le doré il me tente il est un genre de doré un peu jaune et depuis tout à l'heure je le vois mais sérieusement oh non mais là c'est violent là c'est violent ah non il faut que vous voyiez ça waouh il y a un mélange de couleurs dedans carrément ah non mais là je ne sais pas si vous verrez il y a des touches de orangé et des touches de jaune alors c'est il est trop beau regardez le mat déjà il y a un genre de marron un peu chocolat il est très joli regardez-moi ce doré attendez on va swatcher des autres parce que là c'est vraiment ouf la palette allez je vais swatcher le glossy je te promets ça sert à rien de swatcher parce qu'il n'est pas ah oui en fait il y a des couleurs mais en fait ça va être léger parce que c'est glossy en fait il sert à quoi dans la palette il sert juste à faire effet un peu gloss un peu ouais mais on le voit légère enfin légère oulala léger j'arrive plus à parler les gars j'ai des gens qui le mélangent ouais ben là il est comme ça le glossy en fait vous voyez c'est très léger en fait c'est vraiment effet gloss je ne sais pas si vous verrez mais il est un peu glossy il est tout léger mais en fait c'est vraiment pour faire un effet glouti on appelle ça et en gros sur l'oeil ça fait un peu effet mouillé je ne sais pas si vous verrez l'effet comme un peu sur Instagram les maquillages mais du coup voilà pour cette palette franchement je la trouve plutôt pas mal elle est vraiment très jolie je valide fortement elle est partie de mes coups de coeur de ce haul donc grosse validation alors j'ai dit dernier produit parce qu'en fait j'ai eu avec un petit code promo une boîte spéciale vous savez que c'est vraiment souvent ils font à partir d'un certain montant d'achat vous avez droit à tel nombre de produits en cadeau enfin c'est des petits échantillons des petites miniatures et tout ça et en fait si vous faisiez 70 euros d'achat dans l'une des marques éligibles donc il y avait Urban Decay Saint Laurent il y avait plusieurs marques vous recevez en fait une boîte avec plusieurs produits dedans donc je vais vous montrer la petite boîte donc vous le recevez dans une boîte comme ceci moi j'avais fait plus de 70 euros d'achat dans la marque Urban Decay et dedans vous avez plusieurs choses donc je vais vous montrer donc ça je l'ai eu en plus il n'était pas du tout dans le kit mais ils m'ont mis en plus c'est un parfum My Way de chez Giorgio Armani comme ceci que je ne connais pas nous avons également dedans ceci donc il s'agit d'un petit parfum comme ça miniature c'est trop joli ça moi j'aime trop faire les collections de ces parfums c'est le Wanted Girl de chez Alzarro les échantillons donc je m'en fous mais ça je trouve ça tellement beau et tellement beau à regarder que je j'aime bien les collectionner c'est des tout petites bouteilles comme ceci elles sont trop jolies je ne sais pas si vous voyez le format il est vraiment très petit c'est un je crois que c'est un 5ml il me semble ou un truc comme du genre ouais c'est un 5ml il sent par contre super bon je le sens à travers la boîte vous avez également en miniature celui-ci donc il s'agit du Angel bah c'est un classique il sent super bon tu vois par contre je le connais vraiment très très bon parfum je l'aime beaucoup c'est une tout petite bouteille elle est trop chou vraiment moi j'aime trop tout ce qui est mignon en fait j'ai un gros problème avec ça vous avez également celui-ci donc c'est le E-Dot de chez Lancome alors à l'intérieur il est comme ceci oh non je fonds magnifique nous avons également ce petit gloss mais vous allez voir la taille c'est trop chou c'est de celui Dior Dior Mani il me semble que j'ai celui-là j'ai toujours pas utilisé c'est le Lip Maestro le 400 je crois couleur intense fini le loup 400 il me semble du coup c'est un peu violente avec les produits comme vous pouvez le constater il est vraiment riquiti mais ça suffit largement pour tester je vous dis honnêtement ça pour embretter dans le sac c'est génial c'est trop joli ça c'est le genre de cadeaux qui font plaisir vous avez également ce petit masque il me semble au KIDS ça c'est une très bonne marque j'adore la marque KIDS c'est le Real Earth Deep Pore Cleansing Mask j'essaie de les faire à l'anglaise excusez-moi de l'accent je sais pas si j'ai un peu réussi à le faire pour peau normale à grasse j'ai une peau grasse masque purifiant désincrustant et au niveau de l'intérieur vous avez et c'est largement suffisant aussi pour tester waouh ça donne envie de foutre le doigt dedans clairement j'ai eu également ce petit mascara Yves Saint Laurent comme ceci voilà je sais pas c'est avec quel mascara volume effet fossile je sais pas c'est avec quel la brosse elle est comme ça et pour terminer j'ai eu également celui-ci donc de chez Urban J.K il me semble oui c'est le Unlash Your Freak du coup il est comme ça la boîte elle est comme ceci et après quand vous voyez à l'intérieur par contre celui-là je sais pas il est bizarre je l'ai ouvert en fait et il y avait du vert dedans je sais pas si c'est fait exprès mais du coup il est comme ça et quand vous ouvrez la brosse elle est très bien la brosse par contre j'aime bien la forme elle est bizarre mais j'aime bien c'est à picot un peu et en fait il y a du vert et du noir dedans donc c'est très très chelou mais j'aimerais bien le tester on verra donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que les produits que vous y aurez vu vous auront plu aussi on se dit à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner je pense que c'est de ce côté mais je n'en suis plus bien sûr ici en bas activez la petite cloche à la chaîne un petit like ça fait toujours plaisir et si vous avez des petites questions dans les commentaires n'hésitez pas surtout je suis là pour répondre en tout cas ça m'a fait super plaisir et on se dit à la prochaine bye bye